je passe maintenant à l'application qui consiste à étudier une chaîne de markov sur deux étapes donc montrer pour tout entier naturel n supérieur égal à 0 que ce vecteur colonne est égal à cette matrice fois ce vecteur colonne donc ici c'est clair on va utiliser un système complet d'événements et la formule des probabilités totales alors soit le système complet d'événements x n est égal à 0 x n est égal à 1 attention x n est une variable aléatoire mais x n est égal à 0 bien x n est égal à 1 sont deux événements j'utilise deux crochets donc soit le système complet d'événements suivant appliquant la formule des probabilités totales appliquons la formule des probabilités totales alors on obtient p de x n plus 1 est égal à 0 donc je rappelle que x n plus 1 est une variable aléatoire de ces ports 0 1 donc pour comprendre l'événement x n plus 1 est égal à 0 on va utiliser la formule des probabilités totales qui consiste à écrire donc égal à p de x n plus 1 est égal à 0 inter x n est égal à 0 plus p de x n plus 1 est égal à 0 inter x n est égal à 1 enfin nous avons le droit d'utiliser les crochets pour spécifier les événements maintenant on sait que p de x n plus 1 est égal à 0 inter x n est égal à 0 c'est écrit comme p de x n est égal à 0 j'utilise en fait la formule des probabilités conditionnelles donc p de x n plus 1 est égal à 0 sachant x n est égal à 0 fois la probabilité de l'événement x n est égal à 0 plus j'utilise en fait disons la formule de Bayes d'accord c'est la probabilité de x n plus 1 est égal à 0 sachant l'événement x n est égal à 1 fois p de x n est égal à 1 bien sûr le but de jeu c'est d'arriver à la première ligne de cette matrice sachant quand on développe en fait c'est à dire quand on développe ce produit matriciel entre cette matrice de 2 et cette matrice de 1 ou bien ce vecteur colonne on obtient p de x n plus 1 est égal à 0 égal à 1 moins alpha fois p de x n est égal à 0 plus beta fois p de x n est égal à 1 maintenant il reste à déterminer ces deux probabilités donc maintenant je veux je veux relire l'énoncé application donc soit alpha et bêta de réel 0 1 enfin de l'intervalle 0 1 au vert un message binaire de longueur l c'est à dire une suite finie d'accord tel que ai c'est 0 1 oui c'est un message binaire est transmis dans un réseau formé de relais donc l'idée ici c'est de modéliser ce réseau de relais avec une chaîne de markov avec deux états 0 ou 1 on suppose qu'à chaque relais est transmis avec une probabilité d'erreur d'erreur égal à alpha allez donc alpha pour un passage de 0 à 1 alpha pour un passage de 0 à 1 sauf qu'ici on fait nous avons un passage de 0 à 0 et bêta pour un passage de 1 à 0 donc p de x n plus 1 est égal à 0 sachant x n est égal à 1 c'est bêta d'accord ? donc cette probabilité c'est enfin donc cette probabilité c'est 1-alpha donc on va écrire qui est égal à 1-alpha p de x n est égal à 0 plus bêta p de x n est égal à 1 donc voilà en fait pour la première ligne d'après l'énoncé on obtient en fait d'après ce résultat maintenant il reste la deuxième ligne c'est à dire la probabilité p de x n plus 1 est égal à 1 donc p de x n plus 1 est égal à 1 je veux écrire directement cette formule c'est p de x n plus 1 est égal à 1 sachant x n est égal à 0 c'est un passage 0 à 1 fois p de x n est égal à 0 plus p de x n plus 1 est égal à 1 sachant x n est égal à 1 fois p de x n est égal à 1 donc ça c'est un passage 0 à 1 un passage 0 à 1 pour probabilité alpha donc j'obtiens alpha et un passage en 1 c'est l'événement contraire à un passage en 0 donc 1-alpha p de x n est égal à 1 donc on obtient en fait ce système p de x n plus 1 est égal à 0 est égal à 1 x n plus 1 est égal à 1 est égal à alpha plus x n est égal à 0 plus 1-beta plus x n est égal à 1 donc en fait j'essaie de l'idée ici enfin ça c'est très très simple c'est de transformer ce système en fait en produit matriciel alors on obtient p de x n plus 1 est égal à 0 p de x n plus 1 est égal à 1 voilà dans un vecteur puis 1-alpha alpha beta en mon bêta fois le vecteur colonne p de x n est égal à 0 p de x n est égal à 1 donc pour faciliter je vais noter ce vecteur colonne le vecteur un plus 1 et ce vecteur colonne un donc attention en fait de ne pas mélanger cette matrice avec A en réalité cette matrice est la transposée de A je pense que c'est un piège en fait enfin posé par les examinateurs alors maintenant donc voilà la moralité de l'histoire donc dès que vous vous trouvez en fait des vecteurs colonnes contenant des probabilités une matrice transition 3 3 2 2 4 4 on sait en fait à appliquer la formule des probabilités totales sur un système complet d'événements un système adéquat enfin forcément on prend l'état précipient allez je continue maintenant calculer p de x n est égal à 0 sachant x 0 est égal à 0 donc on remarque que ce produit matriciel ou bien cette relation nous fournit un lien entre l'état n et l'état n plus 1 sauf que dans cette question on veut le lien entre l'état 0 l'état initial et l'état n voilà pourquoi en fait donc on va écrire voilà la transposée de a donc on a un plus 1 est égal à la transposée de a fois le vecteur un donc montrant par réquérance que u n est égal à la transposée de a à la puissance n fois u 0 enfin j'ai écrit directement la relation car je juge simple en fait c'est à dire cette déduction bon je pense en fait que c'est clair un plus 1 est égal à la transposée de a fois un donc si on prend pour n est égal à 0 on finit par u 1 est égal à la transposée de a fois u 0 maintenant si on prend n est égal à 1 du coup on va trouver u 2 est égal à la transposée de a fois u 1 mais u 1 c'est la transposée de a fois u 0 du coup on va trouver transposée de a au carré fois u 0 et ainsi de suite donc on arrive ici sauf que il faut utiliser une démonstration par réquérance pour avoir les points voilà donc en fait les examinateurs n'acceptent pas n'acceptent pas en fait de donner cette relation sans la démontrer par réquérance donc voilà l'idée de développer avec une cascade ne suffit pas voilà dans un concours donc montrons par réquérance que u n est égal à la transposée de a à la puissance n fois u 0 d'accord allez pour tout n appartenant n donc étape d'initialisation donc pour n est égal à 0 nous avons u 0 c'est la transposée de a à la puissance 0 fois u 0 du coup en fait c'est l'identité donc c'est u 0 voilà donc la propriété est vraie au rang 0 au premier rang donc hérédité voilà donc supposant que u n égal à la transposée de a à la puissance n fois u 0 0 au rang et je regarde le temps donc et j'ai une montre enfin un chronomètre donc supposant que l'on n au rang n et montrant que u 1 plus 1 est égal à la transposée de a à la puissance n plus 1 fois u 0 donc je commence par u 1 plus 1 en effet bien plus 1 ce n'est que ce n'est que la transposée de a fois u n donc j'utilise en fait la relation de montré dans la question précédente enfin la question 5 en réalité c'est un ensemble de 5 questions on verra ça après du coup c'est la transposée de a fois u n d'accord depuis cette relation matricielle maintenant j'utilise l'hypothèse de récarence u n s'écrit comme ça donc c'est transposée de a fois la transposée de a à la puissance n fois u 0 et donc j'obtiens en fait transposée de a à la puissance n plus 1 plus 0 voilà maintenant on va calculer la transposée de a à la puissance n donc quel que soit n appartenant à n u n c'est la transposée de a à la puissance n fois u 0 calculant la transposée de a à la puissance n donc donc on sait donc transposée de a a à la puissance n c'est en réalité la transposée de a je reviens à la question je reviens à la question je reviens à la question numéro numéro 2 numéro 2 voilà et on sait que a s'écrit on sait que a s'écrit comme comme p voilà a s'écrit comme p d p moins 1 bien sûr le tout à l'absence n allons-y donc on sait que la transposée d'un produit matricier enfin d'un produit entre 3 matrices c'est la transposée de p moins 1 fois la transposée de d fois la transposée de p le tout à la puissance n maintenant transposée de p moins 1 c'est en réalité la transposée de p le tout moins 1 en effet on sait que p est inversible donc p p moins 1 est égal à i n ce qui signifie que transposée de p p moins 1 est égal à transposée de n donc i n donc transposée de p moins 1 fois transposée de p est égal à i n donc en fait ce qui veut dire que transposée de p moins 1 c'est transposée de p à l'absence moins 1 voilà c'est un résultat en fait du cours bon n'écrivez pas ça sur vos copies donc transposée de p l'inverse de transposée de p fois d puisque d est une entrée diagonale fois la transposée de p le tout le tout à l'absence n maintenant maintenant en fait on va développer ce produit sauf que nous avons fait la même chose dans les questions précédentes on va écrire directement c'est la transposée de p moins 1 d à l'absence n fois la transposée de p maintenant je développe donc je sais que donc je sais que voilà je sais que transposée de p moins 1 en réalité c'est transposée de p moins 1 d n transposée de p je développe maintenant donc p qui est égale à cette matrice donc 1 bêta moins alpha 1 d à la puissance n ça va donner 1 0 0 lambda à la puissance n et la transposée de p moins 1 c'est 1 sur alpha plus bêta je garde la diagonale j'échange les autres termes bon il suffit juste de faire ce calcul bon moi je l'ai fait hein donc donc on va obtenir 1 sur alpha plus bêta euh bêta plus alpha lambda en l'absence n alpha 1 moins lambda en l'absence n bêta 1 moins lambda en l'absence n et alpha plus bêta lambda vous pouvez faire le calcul après d'accord ? donc voilà voilà la transposée de a à la puissance n donc 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 j'utilise cette relation voilà donc j'utilise cette relation c'est une relation p p xn est égal à 1 voilà le vecteur un et est égal à à la transposée de a à la puissance n donc cette quantité enfin, cette matrice donc, imaginons que vous allez faire cette faute c'est-à-dire de confondre la matrice de transition à la matrice A cette faute, on ne va pas vraiment agir sur cette question puisque nous, on veut les deux probabilités demandées dans cette question sont les probabilités qui se trouvent sur la diagonale de la matrice de transition d'accord ? imaginons si vous avez fait cette faute c'est pas grave, mais bon, c'est grave donc, P de X0 est égal à 0 et P de X0 est égal à 1 donc, on voit bien que donc, par identité on a donc P de Xn est égal à 0 sachant X0 est égal à 0 là après, aussi, la formule des probabilités totales est égal à cette quantité donc, bêta plus alpha non d'un à la puissance n sur alpha plus bêta et P de Xn plus 1 sachant que 0 est égal à 1 et est égal à alpha plus bêta non d'un à n sur alpha plus bêta voilà on passe maintenant à la question à la dernière question si R est le min de alpha sur alpha plus bêta bêta sur alpha plus bêta montrer que la probabilité pour que Xn soit conforme à X0 est supérieure ou égale à cette quantité donc, tout d'abord il faut comprendre l'événement Xn soit conforme à X0 donc soit l'événement Xn soit l'événement E je l'appelle E Xn et conforme à X0 on va comprendre en fait cet événement donc n'oublions pas que nous en fait nous avons nous avons un un relais d'accord donc nous avons un point de départ et un point d'arrivée donc et nous on va injecter une information c'est-à-dire un byte en anglais enfin c'est-à-dire soit 0 soit 1 et on va récupérer à la fin du réseau la valeur injectée au départ donc Xn est conforme à X0 si et seulement si on peut écrire cet événement comme Xn est égal à 0 et X0 est égal à 0 ou Xn est égal à 1 et X0 est égal à 1 en effet je viens d'en obrouillant je vous modulise la situation en fait d'un point de vue probabiliste voilà l'univers Omega je vous montre l'univers Omega donc X0 possède deux possibilités c'est soit 0 soit 1 donc il forme en fait une partition de Omega donc voilà la partie de X0 égale à 0 et voilà l'événement X0 est égal à 1 maintenant le deuxième événement Xn est égal à 1 enfin le Xn est égal à 1 et Xn égale 0 en fait forme aussi un système complet d'événements donc qui forme donc une partition de Omega Xn est égal à 0 et Xn est égal à 1 alors nous on veut Xn est égal à 0 et X0 est égal à 0 donc X0 est égal à 0 voilà dans cette partie X1 est égal à 0 voilà donc nous on veut en fait déterminer cette probabilité enfin la probabilité de cet événement où Xn est égal à 1 et X0 est égal à 1 donc cette partie sachant que là c'est la partie c'est la ligne pour Xn donc on va bien on fait que ces deux événements ne sont pas incompatibles d'accord voilà pourquoi la probabilité de E ce n'est que la somme de deux probabilités bien sûr n'utilisez pas cette modélisation dans vos copies c'est pas dans l'âme du programme donc la P2 ce n'est que la somme de ces deux événements donc j'écris ici par incompatibilité bon j'appelle cet événement E1 j'appelle cet événement E2 donc 2 E1 et E2 maintenant P2 Xn est égal à 0 inter X0 est égal à 0 en fait je le développe enfin je développe cette probabilité en utilisant la formule de Bayes bien j'utilise tout simplement la probabilité conditionnelle donc c'est P2 Xn est égal à 0 sachant que 0 est égal à 0 on vient de calculer cette probabilité je développe l'autre événement aussi voilà donc maintenant P2 Xn est égal à 0 on connait sa valeur je vais accélérer un peu donc P2 E P2 C'est Bêta Qbêta plus alpha lambda la puissance n sur alpha plus beta fois P2 X0 est égal à 0 plus alpha beta lambda n sur alpha plus beta P2 X0 est égal à 1 oui alors maintenant on essaye de minorer cette quantité donc R c'est le mine entre alpha sur alpha plus beta et beta sur alpha plus beta donc c'est posant que que R est égal à par exemple A alpha sur alpha plus beta OK OK donc alpha sur alpha plus beta multiplié multiplié par x0 égal à 1 et égal à R à 1 à 1 à 1 non 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 en fait c'est posant que en fait là j'ai beta là j'ai alpha donc c'est OK là j'ai alpha donc l'idée qu'ici voilà non je vais c'est posant en fait que R est égal à beta R est égal à beta sur alpha plus beta d'accord donc dans ce cas là alpha sur alpha plus beta fois P du x0 est égal à 1 et forcément supérieur à R fois P du x0 est égal à 1 en fait alors alpha sur alpha plus beta est supérieur à R d'accord maintenant je remarque que 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 beta sur alpha plus beta plus 1 moins beta donc ici l'astuce il suffit de remarquer que alpha sur alpha plus beta en réalité c'est 1 moins beta sur alpha plus beta le tout fois lambda la puissance n P du x0 est égal à 0 plus beta sur alpha plus beta lambda n P du x0 est égal à 1 tout ça est égal à à quoi et bien à R plus 2 2 1 3 2